Brigitte Lae et Sud Radio, le Love Conseil. Alors Eric Allaire, on va parler de l'ego, vous savez ce petit moi qui nous pousse à exister coûte que coûte et qui parfois devient un peu un obstacle à l'amour. Alors c'est pas la même chose que le narcissisme d'ailleurs l'ego. L'ego ça peut être aussi un allié qui va nous donner de l'énergie, qui nous donne envie d'aller de l'avant, etc. Donc il n'est pas question d'être contre lui, mais en revanche il ne faut pas le laisser tout diriger parce que sinon ça devient un véritable dictateur, un terrible inhibiteur de nos émotions. Donc comment le reconnaître, comment savoir quand c'est notre ego qui dirige notre relation amoureuse ? Alors je vous propose quelques pistes. L'attachement, c'est notre ego qui nous empêche de nous libérer de nos habitudes. L'ego il aime bien que toutes les choses soient toujours de la même manière. Donc si vous êtes un peu trop dans un attachement de vos habitudes, c'est sans doute parce que votre ego vous dirige un peu. Alors les peurs sont également l'allié de l'ego. L'ego il développe aussi nos préjugés, nos croyances. Il aime bien s'accrocher au passé, tout ce qui nous rassure. Et il empêche évidemment souvent d'être ouvert à la nouveauté. Alors l'ego il veut contrôler, il ne veut pas forcément dominer, mais il veut contrôler parce que tout ce qu'on contrôle, eh bien ça évite les peurs, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc pour être en paix avec votre ego, il faut avancer et puis peut-être laisser tomber un petit peu certaines peurs. Et en amour, eh bien il faut aussi comprendre que l'autre n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes désirs. Donc il faut aussi être capable d'entendre ce que l'autre a nous dire, même si ça nous dérange. Et si ça nous dérange, c'est que c'est l'ego qui est dérangé, c'est pas l'amour qu'on porte à notre partenaire. Parce que quand on aime quelqu'un, on doit l'accepter tel qu'il est et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Et ça, c'est évidemment encore une caractéristique de l'ego. Voilà. Très très bien. A chacun de voir. Je peux poser une question ? Oui, je vous en prie. Est-ce qu'à votre avis, l'ego peut jouer un rôle positif dans la sexualité ? Oui, parce qu'il va nous permettre d'oser découvrir. Il peut nous donner envie aussi d'être le meilleur. Enfin, l'ego, je prends toujours cet exemple comme ça pour bien comprendre qu'il ne faut pas voir l'ego comme quelque chose de forcément négatif. Je prends cet exemple de l'abbé Pierre que j'ai eu la chance de rencontrer. Mais il avait un ego très fort. Mais s'il n'avait pas eu cet ego très fort, il n'aurait jamais osé aller sur RTL réclamer de l'argent pour les pauvres. Voilà. Donc l'ego, c'est ce qui nous permet de réussir, d'oser parler en public, etc. Mais quand il est un petit peu fort et qu'il inhibe notre personnalité et en amour, l'ego, c'est souvent un petit peu le dictateur qui veut bien tout diriger. Donc voilà. Merci. Merci. Merci.